Le championnat est terminé, qu'est-ce qu'on peut retenir de la prestation d'Oradim Mikaï ? De toute façon, on essaie toujours des performances sur le terrain. C'est bien vrai que le championnat est fini, mais on va essayer de continuer à travailler comme d'habitude. En plus, je suis très content parce que j'ai fait deux ans ici, j'ai remporté les deux années le championnat de la Guinée. Ça me fait plaisir aussi. Comment était ta prestation ? Est-ce qu'on peut dire que Radim est fier de la saison qu'il a livrée ? Je peux dire oui parce que ce n'est pas facile en fait. Ça se voit même sur les nominés, les 11 types de trucs comme ça. C'est juste d'être performant et d'aider l'équipe pour progresser et d'être toujours performant comme d'habitude. Lala, on sait que vous êtes sous contrat avec le Auréa. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau ? Je laisse mon agent parce qu'il travaille sur mes dossiers et peut-être au fur et à mesure après, il va me rendre compte. Il va y avoir peut-être quelque chose. Maintenant, présentement, est-ce qu'après avoir passé deux saisons dans le championnat de la Guinée, vous avez toujours la tête sur le championnat ou bien vous voulez aller tenter votre chance ailleurs ? Bon, par exemple, toujours professionnel, rêve d'être toujours performant pour aller le plus loin possible. Mais là, je suis avec Auréa et je suis sous contrat. Je reste concentré avec mon agent. C'est lui qui occupe ce genre de dossier. Mais là, je me concentre sur Auréa parce que je suis sous contrat. Est-ce que dans la clause, ça stipulait que s'il y a un club qui s'intéressait à toi, il y a une possibilité que tu puisses partir ? Bon, c'est juste pour négocier avec le président parce que lui-même, le président Antonio et son fils Sofiane, lui-même, ils disent à chaque instant, dès qu'il y a la possibilité, pour la possibilité, si c'est concret, ils vont nous laisser d'aller. Mais là, 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 est-ce que vous avez des offres concrètes ? Bon, là, 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 je laisse mon agent parce que là, 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 il travaille sur ce dossier. Et vous n'avez pas des informations ? Pas encore. J'attends souvent. J'attends toujours pour que... C'est lui qui me donne des infos chaque jour. Mais je communique avec lui tous les jours. Et s'il y en a, est-ce que vous comptez mettre la pression sur les dirigeants de Auréa pour Auréa ? Bon, je peux dire si... Bon, ça dépend. Ça dépend avec le président. Ils vont négocier avec le président. Et j'espère bien que s'ils négocient avec le président, si c'est concret, je pense bien que ça va aller. Deux ans au sein de Auréa, est-ce que vous vous sentez toujours bien ? Oui, je me sens bien ici parce que par rapport au Sénégal. Au Sénégal, là-bas, j'ai joué le championnat Sénégal. J'ai pris deux fois le championnat Sénégal et deux fois la Coupe du Sénégal. Et des trophées individuels, c'est-à-dire deux fois la maire latérale gauche et tout. Mais c'est la même chose qu'ici. Je me sens bien ici parce que c'est seulement le travail, en fait. On essaie toujours de travailler pour l'aider l'équipe, pour l'aider l'équipe et être performant tous les jours. Votre relation avec Lamin Djaï ? Oui, je peux dire que le coach Lamin, lui, c'est un père, en fait. Il essaie toujours de nous faire progresser. Il essaie toujours de nous donner des conseils et tout. Et d'être performant aussi. Est-ce que vous savez quelque chose de Morlaï, aujourd'hui, qui continue à faire parler de lui ? Bon, je ne sais pas encore. Mais bon, je le souhaite les bonnes choses, en fait. Vous avez passé deux ans ensemble. Qu'est-ce que tu retiens de Morlaï, Sida ? Morlaï ? Moi, je connais Morlaï depuis l'équipe nationale. Le moment où on vient ici jouer à l'équipe nationale du Sénégal et tout. C'est un bon gars. C'est un bon gars. En plus, il travaille. Il travaille dur pour progresser tous les jours. Donc, de toute façon, je le souhaite bonne chance et en plus d'être toujours performant sur tous les... n'importe là où il part. Il est libre désormais de tout contrat avec l'horaire. Est-ce que Hadim souhaiterait toujours partager le club avec Morlaï, Sida ? Bien sûr. Parce que je peux dire que lui et moi, on a des complices, en fait, sur le terrain. Parce que moi, j'essaie toujours de l'aider. Parce que je peux dire que c'est lui-même qui, parfois, s'il dit oui, il peut le faire, en fait. J'essaie toujours de le protéger. Et que Morlaï, c'est un bon gars. C'est un bon gars, en fait. Il essaie, comme ce que je viens juste de dire, il essaie toujours de progresser. Et il essaie toujours, s'il y a des trucs, on essaie de se partager pour aller plus loin. Parlant de l'équipe nationale, aujourd'hui, on sait que, déjà, tu as représenté le Sénégal dans des catégories inférieures. Est-ce que tu es toujours rapproché par, que ce soit Ali ou Sissé ou les dirigeants du football sénégalais ? Bon, là, 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 je peux même dire que je n'ai pas eu contact avec le sélectionneur du Sénégal. Mais je connais les dirigeants parce que j'ai fait toutes les catégories là-bas. Et peut-être avec le performance du club, ça sera facile. C'est seulement d'être performant au club et tout, c'est ça qui va te faire sélectionner. Mais je reste toujours concentré sur mon travail. Et c'est toujours progressé pour, après les trucs de sélection, équipe nationale et tout, ça vient naturellement. On sait que tu as la possibilité aussi de représenter la Guinée à travers ta maman qui est guinéenne. Est-ce que si tu venais à être rapproché par le dirigeant du football guinéen, Adim va opter pour le Siléen son nom ? Bon, ma maman, elle est guinéenne parce que son papa est... Elle habite d'ici à Kaloum, tu vois. Mais je sais toujours, comme je viens juste de dire, comme que là, j'ai fait toutes les catégories en équipe nationale du Sénégal. Bon, je me reste concentré en fait en même temps, le travail pour progresser et tout. Parce que les trucs de sélection, là, pour moi, ça vient naturellement avec les performances, tu vois. Mais pour la Guinée, je ne peux pas refuser la Guinée parce que ma maman, elle est guinéenne. Mais là, 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 tu vois, je me reste concentré sur mon travail. Peut-être avec le temps, bon, ça va aller. Et qu'est-ce que ta maman pense quand tu parles ? Non, ma maman, elle n'a même pas de problème. J'ai déjà parlé avec elle sur ça, mais bon. Tout ce qu'elle m'a dit, elle essaie toujours d'être concentré et de bien faire les choses, quoi. Parce que la décision, là, ça me revient, en fait. Une saison de Ligue 1, marquée par 6 passes décisives, ça vous dit quoi ? Bon, pour moi, c'est peu, même. Je peux même faire mieux parce que chaque match, j'essaie de faire au minimum 1er mi-temps, 2er mi-temps, 5 passes, 2er mi-temps, 5 passes. Mais bon, j'essaie toujours de progresser. Même l'année passée, c'est la même chose. J'avais 8 passes décisives l'année passée, même chose cette année. De Ligue de Champions et 6 à Championnat. Donc, je peux dire, je peux même faire plus, en fait. Pour moi, là, c'est pour progresser, quoi. Comme quoi, l'année passée, j'ai fait 8. Cette année-là, je pourrais même faire plus de 10. Parce que c'est ça même que tu as progressé tous les jours, quoi. Parce que moi, j'essaie toujours de te performer tous les jours, chaque samedi ou chaque dimanche. C'est ça, pour l'aider l'équipe ou bien pour faire marquer l'équipe ou bien pour marquer, quoi. Si c'est possible. Et si Kaba venait à te contacter pour être convoqué en équipe nationale, quelle sera ta réponse ? Bon, j'essaie toujours de... Tu sais, moi, j'ai des conseils, tu vois. Parce que moi, de toute façon, j'essaie toujours de lui dire, de parler avec mes conseils et tout. Et j'essaie aussi de parler avec ma famille. Parce que tout, tout, tout... Avant de prendre une décision, il faut que je parle avec ma famille, d'abord. Et c'est ça même qui va faciliter les choses, en fait. Qui facilite les choses. Donc, je ne peux pas refuser. Mais là, 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 je me concentre sur mon travail. Comme ce que je viens juste de dire. Ça vient naturellement, en fait. Un mot pour finir ? Bon, je vous remercie. Parce que c'est pas facile, en fait. Et je peux dire que... Je continue à travailler pour toujours progresser. Et là, 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 je suis avec Auraya, d'abord. Et je remercie, en fait, les fans, les supporters d'Auraya et les dirigeants. Je remercie aussi ma famille. Et surtout, depuis que je suis là, j'ai fait deux ans ici. Je suis très, très content avec les dirigeants d'Auraya. Et ça me motive de beaucoup travailler pour l'aider l'équipe, quoi.